Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser Word Reference sur un iPad en mode accès guidé. Donc, l'avantage d'utiliser l'accès guidé avec Word Reference, c'est que ça limite l'élève dans l'application, dans le site Word Reference. Il ne peut pas aller ailleurs dans une autre application ou sur un autre site. Donc, pour ce faire, première étape, il faut activer l'accès guidé. Donc, dans les réglages du iPad, à gauche, on s'en va dans Accessibilité. Et ici, on s'en va en bas complètement et on sélectionne Accès guidé. Donc, on doit activer l'accès guidé ici. Et il est possible ici de modifier les options de l'accès guidé, mais moi, j'aime bien le faire seulement lorsque je lance l'accès guidé. Donc, j'appuie sur le bouton d'accueil. Je vais maintenant lancer Word Reference. Donc, un raccourci qui a été créé par le centre du service sur vos appareils. Il suffit de lancer le raccourci et d'appuyer ensuite trois fois rapidement sur le bouton d'accueil du iPad. L'accès guidé entre en fonction. Il me suffit maintenant de valider les options. On va à gauche. Donc, dans les options, j'ai bien l'option de temps limite. Donc, je peux dire que l'examen, s'il dure une heure, que l'enlève va être dans l'accès guidé pendant une heure. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller désactiver et entrer mon code sur chacun des appareils à la fin de l'examen. Donc, une fois que ça, c'est fait, je suis prête à débuter. Donc, j'appuie sur Début. On me demande d'entrer le code. Donc, c'est un code personnel à l'enseignant que vous choisissez. Il faut vous en souvenir, bien sûr, parce qu'après ça, le iPad va être verrouillé avec ce code. On l'entre deux fois. Donc, on voit maintenant que l'accès guidé a débuté pour une heure. Donc, si on regarde, l'élève, s'il appuie sur le bouton d'accueil, il y a un message qui apparaît dans le haut qu'il ne peut pas quitter l'accès guidé. Si on appuie trois fois rapidement sur le bouton d'accueil, on me demande d'entrer le code. L'élève ne le connaît pas. Donc, il ne pourra pas sortir du mode l'accès guidé pour aller dans une autre application. On voit qu'on n'a pas accès à aller sur un autre site web. Donc, je peux simplement utiliser Word Reference. Par exemple, je pourrais chercher un mot. Et aller voir comme ça mon mot en anglais. Donc, dans le bas de Word Reference, ici, il y a une option d'aller sur Google Translate. Au centre de service scolaire, nous avons bloqué cette option. Donc, l'élève est vraiment obligée de rester sur ce site. Il ne peut pas utiliser autre chose pendant l'examen. Lorsque vous avez terminé, il suffit d'appuyer trois fois rapidement sur le bouton d'accueil et d'entrer le code pour quitter l'accès guidé. Ou encore d'attendre que le temps se soit écoulé. La iPad reviendra automatiquement en mode habituel. Donc, ici, je vais entrer mon code. Et il me suffit d'aller appuyer sur « Fin » ici. Je suis maintenant capable d'aller dans d'autres applications. Donc, voilà, c'était comment utiliser l'accès guidé avec Word Reference. Et il me suffit d'aller appuyer sur le bouton d'accueil et sur le bouton d'accueil et sur le bouton d'accueil.